Sommes-nous encore une démocratie ? La liberté d'informer est sérieusement entravée. Le site d'information, François, qu'on soit d'accord avec ce qu'il publie ou pas, ce n'est pas le problème, vient d'apprendre par voie de presse, un article du Figaro par exemple, qu'il a été privé par une commission paritaire, je lis, des publications des agences de presse, de son statut de service de presse en ligne qui lui donne droit à des exonérations fiscales, à un taux de TVA favorable, à des cartes de journaliste. Ce site d'information, François, qui a 10 journalistes et qui est aussi sérieux que beaucoup d'autres, n'est toujours pas informé de cette décision, il l'a appris par voie de presse. Et quel serait le motif ? Je parle au conditionnel, puisque c'est répété. Ce serait un défaut d'intérêt général. Et je cite, parce que le site François aurait porté atteinte à la protection de la santé publique des Français à cause de sa désinformation. C'est gravissime, parce que c'est le site François qui, par exemple, a été le premier à indiquer que le remdesivir était un médicament qui n'était absolument pas utile, alors que l'Union européenne en avait commandé pour des centaines de millions d'euros. Et que Mme Catherine Lacombe avait reçu la Légion d'honneur pour le recommander, alors qu'il a été jeté à la poubelle. C'est le même site François qui a osé parler des effets secondaires, qui sont cachés aux Français, des vaccins. C'est le site François qui a invité des personnalités très différentes sur l'échiquier politique, comme votre serviteur. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'a publié François, mais est-ce qu'un jour on va considérer les Français comme des êtres adultes qui peuvent se faire leur idée ? Des personnalités, des grandes personnalités, comme le professeur Montagné se sont exprimées sur le site François. Alors, oui, François a émis une opinion différente sur la crise Covid. Et on essaye, le gouvernement essaye de le faire taire, comme il essaye de faire taire tous les gens qui pensent différemment. Mme Vonner, députés, M. Houper, sénateurs, ont été suspendus par l'Ordre des médecins parce qu'ils ont proposé une autre solution, de soigner tout simplement les gens avec l'ivermectine, avec l'hydroxychloroquine, le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Montagné est mort. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays ? Mais ça se passe partout. Mais je vais vous dire, la liberté est plus forte. En Iran, des femmes, pour la liberté, enlèvent leur voile. En Chine, des habitants, pour la liberté, essayent de sortir de chez eux. Et en France, des êtres libres se mobilisent. Alors, Debout la France sera toujours du côté de la liberté, quoi qu'il arrive. Aidez-nous. Aidez ceux qui défendent la liberté. Car aujourd'hui, on s'attaque à François, demain, on s'attaquera à un autre. Aidez-nous. Portez la voix de ceux qui veulent défendre la liberté d'expression et la liberté de parole. C'est fondamental pour notre démocratie. Bonne soirée à vous.